... Bonjour, mon nom est Barre Ndiaï. Je suis jeune de l'Alliance pour la République à Père Iacard du département de Mbouf. Qu'est-ce que vous avez dit ? Avant de commencer par rapport à l'objectif de notre rencontre, je tenais tout d'abord à vous dire que nous avons été chachés de Mbouf. Il a été décidé que ce point de presse fasse tenir devant l'estat Caroline Fayet de Mbouf. Mais malheureusement, de beau matin, nous nous sommes retrouvés devant des policiers du département qui se sont mobilisés pour nous empêcher de tenir notre point de presse devant l'estat Caroline Fayet de Mbouf. Raison pour laquelle ? Non, il n'y avait pas de déclaration préblumée parce que nous avons longtemps tenu des points de presse, mais ça n'a jamais été le cas. Donc aujourd'hui, peut-être c'est dû à un contexte politique que des gens ont peut-être poussé la police à nous chercher maintenant à Mbouf. Mais compte tenu de notre engagement, nous avons tenu à être ici, quitter Mbouf jusqu'à Ngeko pour pouvoir tenir ce point de presse-là. Tout d'abord, vous nous permettez donc de lire le point de presse. Nous tenons tout d'abord à remercier le président de la République, son excellence Macky Sall, pour tous les efforts consentis dans la lutte contre le Covid-19. Dès l'apparition du premier cas au Sénégal, en date du 2 mars 2020, le président de la République et son gouvernement se sont engagés redolument contre la propagation du virus. Des mesures édoines, salutaires et graduelles, ont été prises et ont fini de montrer leur impact permettant au Sénégal de maîtriser la situation. C'est le lieu de féliciter le président de la République, son excellence Macky Sall, de l'encourager, de lui manifester toute notre solidarité face à cette guerre qui secoue le monde entier. Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à toute la population sénégalaise, particulièrement celle du département de Mbouf, de respecter les gestes barrières, notamment le port de Mascar, le virus est toujours parmi nous. Monsieur le président de la République, le département de Mbouf a toujours été et demeure depuis 2012 votre grenier électoral. Il a inlassablement participé à votre élection et votre réélection. La jeunesse départementale de Mbouf est l'une parmi tant d'autres qui ont très tôt cru à votre idéologie, à votre personne et à votre sens élevé de responsabilité et de l'amour que vous portez pour la patrie. Malgré tous ces sacrifices consentis, tous les risques bravés, votre jeunesse vous fait part de toute son indignation et son désarroi dû à cette situation de précarité qu'elle vit. Excellence M. le président de la République, adhérant à votre appel pour la sauvegarde des entrées de la patrie depuis 2008, nous sommes au cœur de tous les combats du parti, du gouvernement et du pays en général. Et dans certaines circonstances, parfois particulières, nous avons sacrifié une partie de notre existence en nous oubliant pour l'intérêt supérieur de la nation, car étant des patriotes avant tout, nous avons compris que l'intérêt général devait toujours primer sur l'intérêt particulier. M. le président de la République, nous sommes des patriotes et nous le demandons car je sens que la politique est un don de soi pour ses semblables. Nous l'avons choisi avec vous, à vos côtés et pour toujours. Cependant, M. le président de la République, parmi cette France intellectuelle délaissée, oubliée du département de Nouveau, se détruit un potentiel important qui pourrait être un rempart extraordinaire pour les instances de notre nation. En effet, M. le président de la République, la discipline de parti, l'esprit de groupe nous ont toujours réduits au silence et a adopté le comportement exemplaire d'un jeune républicain qui, comme vous, s'oublie au détriment de la nation. Nous sommes oubliés sur le plan des responsabilités, de l'insertion, de la formation et de l'emploi. Nous vous affirmons que parmi nous, des jeunes porteurs de très bons projets peinent toujours à avoir un financement. Et pour d'autres, dépourvus de moyens financiers, l'accès à une bonne formation fait défaut. En somme, la jeunesse départementale de Mbouhour vous interpelle et vous invite à prendre acte de ce cri de détresse et d'amertume. Conscient que l'amour que vous portez à la nation ainsi qu'à la jeunesse et surtout ceux d'un potentiel important, nous nous sommes convaincus que vous n'étiez pas au courant de cette situation alarmante des jeunes du département de Mbouhour. A travers cette sortie, nous vous informons, M. le Président de la République, et vous lançons un vive appel pour la prise en charge de nos préoccupations et pour plus de considérations à ces témoins de l'histoire de l'Alliance pour la République, la paire Yacar. Excellence, voilà 8 ans, jour pour jour, mois pour mois, année pour année, la jeunesse de la petite côte ne s'est jamais fait entendre. Mais, comme disait Albert Estin, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Votre jeunesse, fer de lance de tous vos combats politiques, attend impatiemment votre réaction face à la situation de marginalisation, d'oubli et d'abandon dont elle est victime. Excellence, M. le Président de la République, attendez notre cri de désarroi comme celui d'un enfant abandonné par sa famille alors qu'il ne demandait qu'une simple reconnaissance. Dès lors qu'on n'a pas la certitude de la personne qui est derrière tout ça, il serait malhonnête pour nous de prononcer un nom ou bien de penser à une personne. Mais nous sommes un terrain politique, un terrain politique que nous maîtrisons. Nous savons que la police ne s'est pas réveillée en bon jour pour venir nous chercher des lieux. Donc, il y a quelque chose, il y a une main derrière. Mais dès lors que nous ne maîtrisons pas les choses, nous ne savons pas qui est derrière ça. Vraiment, nous nous tenons à garder pour parler d'une personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.